La prise en charge en SSR consiste par le biais de méthodes physiques et fonctionnelles à restaurer les capacités et l'autonomie en général après une intervention chirurgicale ou au décours d'une infection médicale aiguë. En fonction des situations cette prise en charge pourra être effectuée en hospitalisation classique ou dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Le patient va bénéficier initialement d'une consultation avec son médecin référent sur le SSR au cours de laquelle vont être définis les besoins et de manière adaptée et personnalisée. Le patient va être ensuite orienté vers l'équipe infirmière qui assurera les soins nécessaires et accompagnera le patient tout au long de son séjour. Parallèlement il va être pris en charge de manière pluridisciplinaire par différents intervenants. Alors ici dans notre service nous accueillons des patients présentant des pathologies articulaires du membre inférieur, supérieur et de la colonne vertébrale. Notre équipe rééducative s'emploie à récupérer la mobilité et la force musculaire des articulations des membres laissés et bien sûr tout en prenant en compte la douleur du patient. En groupe nos objectifs sont l'assouplissement, le renforcement global et l'apprentissage de la gestion de la douleur. Nous organisons des ateliers de mise en situation pratique afin de permettre aux patients d'intégrer les gestes et postures adaptés à leurs différentes activités. Sur la clinique nous accueillons également des patients atteints de pathologies neurologiques, que ce soit périphériques ou centrales telles que les AVC. Nous accueillons également des patients avec des maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Notre équipe a pour but de les accompagner dans la récupération ou le maintien de leurs capacités physiques, aussi bien l'équilibre, la marche ou encore la coordination. Nous pouvons également grâce à notre appartement thérapeutique les mettre en situation de la vie quotidienne pour les rassurer dans leur capacité à réaliser leur transfert pour se coucher, pour se lever de leur lit, pour rentrer ou sortir de leur baignoire. Les séances peuvent se dérouler soit en individuel, soit en groupe. Nous avons d'ailleurs créé un groupe Parkinson qui permet une bonne émulation de groupe pour une récupération optimale de leurs capacités. Nous proposons un programme collectif de réhabilitation pour des patients qui ont des pathologies cardio-respiratoires. L'objectif c'est la lutte contre la sédentarité et le réentraînement à l'effort pour améliorer leur qualité de vie. Ils pratiquent une activité physique régulière et surtout adaptée pour apprendre à gérer leur essoufflement au quotidien. Ils reprennent goût à l'effort, ils découvrent de nouvelles activités et apprennent à mieux vivre avec leur maladie chronique. Après la crise sanitaire et suite aux besoins croissants de la population, on a adapté notre programme pour les patients qui ont un Covid long. On prend en compte leurs séquelles et leurs charges émotionnelles pour essayer de gérer leur essoufflement et de reprendre une vie quotidienne normale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada